Bonjour à vous, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous offre une nouvelle guidance intemporelle, valide dès l'instant où elle fait écho à l'intérieur de vous, dès l'instant où elle vous inspire. Nous sommes en date du 13 février 2023. Il est actuellement 11h11. Ici au Québec. Allons-y, signe du scorpion. Avec une première carte, un appel, un message. Eh bien, une personne qui veut t'exprimer ses sentiments, une personne qui veut te dire qu'elle pense à toi. Un message d'amour. Continuons. Scorpion. Scorpion. La pelle, pose. Attendez une minute. Qu'est-ce qu'on veut me dire ici avec l'appel déposé? Est-ce qu'on était en pause? Enfant. Un enfant qui prend la pause. Qui prend une pause. Bon. Un enfant qui a besoin d'une pause. Pause de travail. Continuons. Peut-être que je m'adresse à un parent. Et l'enfant. L'enfant qui prend une pause ou qui a besoin d'une pause. Attendez. Je vais déposer une carte sur... C'est deux. La triste nouvelle. Bon. Est-ce qu'on est en train de nous dire... Ici, c'est une mauvaise nouvelle. Tristesse. Bon. C'est peut-être votre enfant. Ou vous appelez votre enfant parce que vous avez besoin de prendre une pause. Concernant quoi? Une relation. On n'a pas le goût ici de communiquer. C'est spécial. Le téléphone est décroché. Ici, on nous présente le téléphone. Un message d'amour. Une communication. Ici, mon Dieu, que ça a l'air compliqué. On se prend la tête. On n'en peut plus. On n'a plus le goût de parler. Besoin d'une pause. Peut-être des préoccupations en ce qui concerne un enfant. Besoin d'une pause. Oui, c'est possible. Aussi. Il y a souffrance ici. On a besoin de repos. Une personne a besoin de repos. Continuons. Je vais piger une carte. Oui, continuons. Ici, de mon tarot psychique. Se retirer. S'isoler. Besoin d'être seul. On peut se sentir rejeté. Abandonné. Il y a la peur aussi d'être seul. Une carte qui exprime un dépouillement. On dirait qu'on est vidé. Probablement qu'il y a beaucoup de disputes, de conflits. Donc, on pourrait me présenter votre enfant qui a besoin d'une pause, qui a besoin de prendre un recul. Cette personne est rendue à bout. Comme on peut nous présenter une personne qui est préoccupée par l'enfant. Qui a besoin d'une pause. Depuis longtemps. Besoin d'arrêter ici la zone de mettre un terme au conflit. On n'en peut plus. On est rendu au bout. L'énergie de la fin est présente. Résistance au changement. On a besoin d'une pause, on dirait, dans une relation. On n'en peut plus des conflits. Il y a du tourment. Là, je regardais mes cartes comme ça. Il y a du tourment. Bon. Est-ce qu'il va falloir mettre un terme pour avoir la paix? On a quelque chose à clarifier ici pour être en paix. Pour retrouver notre équilibre. On nous rappelle l'importance d'être vrai. Avec soi. Avec l'autre. Je vais piger une carte mot. Pour celle-ci. Scorpion. Sans mots. C'est comme si on disait, on nous disait qu'il y a une personne qui t'aime, qui pense à toi. De ce côté, on se sent terriblement seul. besoin d'arrêter, de prendre une pause, de se reposer, de mettre un terme au conflit, s'éloigner du conflit. Je vais penser à ton état de paix intérieur. Je vais piger maintenant une carte de mon oracle de l'âme intuitive. Scorpion. Quel est le message pour ce jeu? Scorpion. Allons-y avec elle. La pluie. Purifier, rafraîchir, arc-en-ciel et liberté. Qu'est-ce qu'on nous dit? La pluie qui tombe sur nous peut servir de nettoyage spirituel et nous apporter un sentiment de liberté. Imaginez les moments où vous dansiez, riez et parliez sous la pluie sans vous soucier du monde. Ce sont les cieux qui vous purifient sur le plan spirituel de toutes vos résistances devant les changements qui vous conduiront sur les voies d'un nouveau chemin, ensoleillé et garni d'arc-en-ciel. Alors voilà. Je vais prendre une pause ici. Et je vous souhaite une belle journée. Prenez soin de vous. À plus tard.